Générique Bonjour à toutes et à tous, merci de nous suivre dans ce nouveau numéro de Questions sans détour. On va parler de politique aujourd'hui avec notre invité Olivier Servin. On a beaucoup, beaucoup de questions à lui poser. Tiens, on va commencer par le livre bleu pour l'Outre-mer. Bonjour Olivier Servin. Bonjour M. Langlois, bonjour aux téléspectateurs de TV. Alors comment vous avez perçu cette publication du livre pour l'Outre-mer ? Ça répond vraiment aux attentes des Guadeloupéens, des ultramarins en général ? Ce n'est pas un aboutissement, c'est une étape. Mais je peux considérer que c'est une étape réussie. C'est vrai que nous avions quelques interrogations lorsque ce livre bleu a été lancé. Parce que ça faisait écho à des états généraux, à des choses qui nous faisaient réfléchir sans incidence. On est habitué à ça. Voilà. Et on ne voulait pas reproduire ce schéma uniquement qui conduirait à la réflexion sans l'action. Nous avons constaté malgré tout un certain engouement. 26 000 personnes ont participé à ces assises sur les 11 territoires habités ultramarins. Vous trouvez que c'est beaucoup ? Sur Internet, c'est pas mal. On ne s'attendait pas autant sur les 11 territoires ultramarins avec un froisonnement de projets. Et puis, j'ai participé effectivement à ce rendu à l'Élysée avec la ministre des Outre-mer, avec le président de la République. Je dois vous dire que j'ai été, pour ma part, impressionné tout d'abord de la pertinence et de la connaissance du président de la République sur les 11 territoires, avec chacun de ces territoires, des spécificités. Il n'a oublié personne dans son discours. Heureusement, parce que les Outre-mer, effectivement, sont multiples. Et on ne peut pas parler d'un Outre-mer, mais des Outre-mer, des différents territoires, voire pays, pourquoi pas, avec chacun ses spécificités. Il a parlé de la Guadeloupe. Il s'est intéressé à la problématique de la chlore des cônes. Il a parlé des sargasses. Il a parlé du CHU. Il a parlé aussi de l'eau et de France eau aussi. Donc, je crois que c'était une étape réussie. Maintenant, il s'agira de mettre en musique tout cela. Vous le sentez imprégné par ce dossier ultramarin ? De plus en plus. On doit bien le reconnaître au départ. L'Outre-mer n'était pas la spécialité de l'équipe d'Emmanuel Macron. D'ailleurs, dans le programme, il y avait juste une prudence en disant « Nous considérons que les Outre-mer font partie de la France et que ce seront au territoire de proposer des projets concrets pour pouvoir faire avancer les dossiers. » Et sur ça, il n'a pas changé de ligne, d'ailleurs. En effet, il n'a pas changé de ligne. Il a bien évidemment fait le raccordement, si je puis m'exprimer ainsi, entre sa vision des Outre-mer et la loi égalité réelle qui avait été votée par la précédente mandature, le 28 février 2017, et qui parlait de quoi ? De plan de convergence. Nous sommes d'accord avec cela. Nous voulons qu'il y ait effectivement une mise en place de plan de convergence. Et ensuite, territoire par territoire, en fonction des collectivités territoriales, des contrats de convergence, pour vérifier avec des indicateurs clés. La ministre des Outre-mer a proposé comme indicateur les 17 indicateurs concernant le développement durable. J'y rajoute des indicateurs très concrets qui nous intéressent, par exemple le produit intérieur brut, par exemple l'indice de développement humain, par exemple le taux d'insécurité, d'illettrisme, pour s'assurer, malgré tout, qu'on arrive à converger avec les territoires hexagonaux, année après année. Si je vous dis aujourd'hui, si je décode le discours du président de la République, c'est décidez, décidez vous-même et après je vous aiderai, c'est ça ? Non, ce n'est pas tout à fait cela. Il dit aujourd'hui que les territoires ultra-malins ont un retard structurel. L'Europe l'a constaté et l'Europe participe par l'intermédiaire de fonds structurels à rattraper des choses. Nous devons être vigilants sur le post-2020, où nous négocions aujourd'hui avec les fonds européens pour s'assurer que nous aurons aussi une participation importante après le plan opérationnel de 2014-2020. Et puis il dit que l'État prendra toute sa part. Sa part dans quoi ? Dans la co-construction d'un modèle de développement adapté à chacun des territoires. en fonction de la volonté de chacun. Mais c'est aux élus ici, aux élus guadeloupéens, de se décider d'abord et après on verra ce qu'on pourra faire, c'est ça ? Non, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le livre de Autre-mer, c'est une synthèse d'un travail collectif qui identifie des projets importants dans différents domaines. L'eau, les sargasses, la chlordécone, la jeunesse, l'insécurité, notamment du CHU. Et il dit, voilà, maintenant, nous allons signer les contrats de convergences. Vous remarquerez qu'ils ont aussi signé des contrats de bonne gestion avec les différentes collectivités majeures pour éviter des débordements de frais de fonctionnement. Et donc l'État dit, il sera là. Il y aura un plan d'investissement important qui doit être abondé à hauteur de 500 millions d'euros. Est-ce que c'est dur, ça, pour la région Guadeloupe ? Non, je crois que c'est une... La région Guadeloupe, d'ailleurs, n'a pas eu de mal à signer ce plan. D'autres collectivités majeures se sont plus posées des questions par rapport à leur contrat. La région Guadeloupe est bien gérée aujourd'hui. On le sait, gérer un bon père de famille avec des moyens beaucoup plus consacrés aux investissements. On a le plan pluriel d'investissement, ce PPI, de plus de 720 millions d'euros qui a été adopté récemment. Donc aujourd'hui, nous sommes dans la logique gouvernementale de bonne gestion, maîtrise des frais de fonctionnement, un maximum d'investissement sur des éléments structurants qui vont permettre à notre population, de quoi ? D'avoir moins de chômage, d'avoir le chômage a baissé en 2017, d'avoir plus de croissance. On ne le dit pas assez, mais la croissance, et c'est aussi le travail du développement économique de la région. J'ai l'honneur de présider la commission du développement économique. Le PIB a augmenté aussi en Guadeloupe. Et le chômage a baissé ? Oui, peu, pas assez. Peu, pas assez. Malheureusement. Vous imaginez qu'il y a encore des dizaines de milliers de personnes qui se retrouvent sans travail en Guadeloupe ? Bien sûr, mais la tendance est baissière. Heureusement, elle ne progresse pas. Donc aujourd'hui, nous constatons malgré tout, il y a une inquiétude. Vous savez que nous sommes passés sous la barre des 400 000 habitants. Nous sommes à 397 000 habitants. Donc il faut se poser la question du retour des forces vives, de la procréation et puis de... Ça, ça fait partie justement des décisions qui pourraient être prises, des initiatives pour faire revenir les gens. Il y a quoi un peu prévu ? Eh bien justement, le président de la République et le Premier ministre, ils m'ont confié une mission. D'ailleurs, il en a parlé dans son discours à l'Élysée, de retour des forces vives. Mon rapport sortira au plus tard fin juillet. Il y a quelques pistes, non ? Beaucoup. Alors vous nous en donnez une ou deux ? D'accord. Sans rien dévoiler. C'est difficile de le faire les deux. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit s'assurer que les départements d'Outre-mer seront gérés durablement par des compétences. Et que ces compétences s'intéressent sincèrement au territoire. Et qu'une compétence, il y a deux critères. Il y a un critère de mobilité, parce qu'il ne faut pas trop rester trop longtemps à un même poste, parce que sinon, on commence à développer souvent une sorte de lassitude classique. Et puis, la formation. Mais sous ces deux conditions, on peut imaginer des mobilités inter-fonction publique. De la fonction publique d'État, de la fonction publique hospitalière, de la fonction publique hospitalière, de la fonction publique territoriale. Et aussi des mobilités entre les grands corps de l'État et les entreprises parapubliques, telles que Pôle emploi, telles que EDF, telles que Orange. Donc nous travaillons à cela. Et puis, il y a des territoires où il y a une forte pression, je dirais, une forte attractivité. des postes. Eh bien, peut-être qu'il faudrait se poser la question de cette trop forte attractivité, et peut-être niveler en harmonisant, là où on a des problèmes de recrutement. Par exemple, à Guyane, par exemple à Mayotte, et là où il y a des pressions, telles qu'en Guadeloupe, telles qu'en Nouvelle-Calédonie, peut permettre qu'il y ait moins de pression, c'est-à-dire rendre moins attractifs ces postes. – Alors, on a eu la visite de Nicolas Hulot, le ministre de la Transition écologique, il y a quelques semaines maintenant. Il a répondu sur les sargasses. Alors, ils se sont déjà expliqués. Ils ont dit, oui, peut-être qu'on est venu un peu trop tard. Il y a une forme de mea culpa. Vous en pensez quoi ? La réponse, elle est juste ? – Alors, je pense qu'effectivement, ils sont venus un petit peu trop tard, notamment à Nicolas Hulot, mais on a eu à le lui dire. – Alors, on lui a dit quoi ? Monsieur le ministre d'État, il serait fort regrettable que vous veniez à Guadeloupe en vous étonnant de l'affrosité des sargasses. Il faut des réponses. Et nous avons eu des réponses. Là, nous devons prendre un petit temps pour nous expliquer. À la prochaine saison des sargasses, il y aura, comme pour les plans cyclones, un plan organisé, coordonné avec les différentes instances départementales, régionales, étatiques et les communes. Pour dire qu'il y aura… – Qui chapeautera tout ça ? – L'État. – L'État. – Oui, il faut que quelques chapeautes, ce sera l'État avec la région Guadeloupe. Pourquoi ? Pour dire qu'il faut du matériel. Le matériel pour que dans les 48 heures, partout en Guadeloupe, on puisse aspirer des sargasses qui s'échouent. Pourquoi 48 heures ? Parce qu'au-delà de 48 heures, les sargasses se décomposent, dégagent un gaz nocif et qui pénalisent le bon ramassage. Donc, on va les ramasser dans les 48 heures. Il faudra pour ça un matériel. La région Guadeloupe, et j'ai moi-même rencontré le chef d'entreprise qui gère cela en Vendée, va avec l'État valider le principe d'un gros aspirateur 750 m3 par heure. – C'est suffisant ? – Oui. – Ça répond à la demande ? – Ce sera suffisant pour les sargasses qui s'échouent. Par contre, il faudra sûrement deux ou trois aspirateurs pour que lorsqu'il y aura des sargasses qui vont s'échouer à la désirade, qu'on puisse réagir. Quand elles vont s'échouer à Capra et Sonoma-Garante, qu'on puisse réagir partout à Petit-Bourg. Mais ce dont on ne parle pas assez et qu'il faudra mettre en place, c'est qu'une fois qu'on les a aspirés, il faudra les entreposer. Et on ne peut pas les entreposer dans des monticules parce que là, elles vont se décomposer, elles vont polluer les sols et éventuellement toucher la nappe phréatique. Qu'est-ce qu'on devra faire ? On devra mettre en place des fermes photovoltaïques de séchage. Donc là, c'est couplé avec ce projet-là. Et donc, je peux vous dire qu'aujourd'hui, l'État, la région, toutes les instances sont déterminées à ce que la prochaine saison de sargasses, il n'y ait plus de problématiques de sargasses. On aura un plan comme les plans cyclones et on saura qui fait quoi, comment, avec du matériel. Donc on laisse se terminer cette année et on jugera sur pièce l'année prochaine. C'est-à-dire qu'on met en place, dès maintenant, pour l'année prochaine, la façon de réagir avec du matériel entreposé et entretenu. Il ne s'agira pas lorsque les sargasses vont s'échouer de constater que le matériel ne fonctionne pas. Aujourd'hui, c'est vrai, vous avez raison, M. Langlois, il y a des sargasses qui sont échouées, qui sont en décomposition et c'est affreux pour tout le monde. Eh bien, nous sommes dans des situations particulières, il faudra pouvoir les gérer au fur et à mesure. Mais ce sera pareil pour le dossier de l'eau, ça on le sait, on va parvenir sur le plan de 71 millions d'euros qui a été adopté. On va juger sur pièce au fil des mois. Je voudrais qu'on vienne sur un autre dossier, en revanche, qui pourra faire beaucoup parler dans les mois à venir, celui du chlordécone. On en est où ? Alors, deux mots sur l'eau. Je ne suis pas encore tout à fait satisfait du plan d'urgence. On a dit plan d'urgence, on va arrêter les tours d'eau, c'est bien, mais pour l'instant, ça ne fonctionne pas bien. Je vois qu'ici et là, il y a des pollutions pour notre santé, on ne peut pas se contenter de cela. L'État a lancé une inspection, j'attends, et je trouve que ça traîne un petit peu, ça devait sortir fin avril, j'attends les conclusions pour que nous puissions sérieusement, tous ensemble, mettre en place un plan sur 5 à 7 ans pour financer les réseaux d'eau et d'assainissement. Bon, concernant la chlordécone, vous avez raison, c'est une vraie problématique, je m'en suis saisi en tant que président de la délégation aux Outre-mer, j'ai auditionné l'ANSES, l'agent de sécurité sanitaire, j'ai auditionné la ministre de la Santé. Qu'est-ce qui a été décidé aujourd'hui ? Un, de relancer caro-prostate pour faire le lien précis entre chlordécone et cancer de la prostate. Deux, que tous ceux qui ont travaillé dans les banaderaies, aujourd'hui, sont indemnisés à 100%, pris en charge à 100% de leurs problématiques de santé. Trois, qu'il y aura une conférence en octobre pour faire le point sur tout cela. Quatre, que l'État va lancer un appel à projet pour que nous puissions définitivement faire le point entre chlordécone et prostate. Parce que moi, j'ai envie de dire ça. Vous aussi, j'imagine tout le monde, mais comme nous ne sommes ni vous ni moi scientifiques, il faut un protocole clair. Par contre, je vais m'emparer plus en amont encore de cette question-là. Je prépare une proposition de loi pour l'indemnisation des vestimes et surtout aussi la dépollution des sols. Donc, il faudra que l'État lance cet appel à projet en bonne coordination, en attendant des réponses claires sur le lien entre prostate et cancer. Et puis, sur la dépollution des sols, ils sont pollués à... C'est le beau gros dossier, là, dans les mois à venir ? C'est l'un des dossiers importants dont je veux me saisir encore plus parce qu'il s'agit de santé publique des Guadeloupéens. On ne peut pas laisser cela comme cela. Et on aura l'occasion d'en reparler très prochainement. Merci à vous, Olivier Servard. Merci à vous, monsieur le président. Très bonne fin de journée sur l'antenne de TV. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Questions sans détour. Sous-titrage ST' 501